Bonjour, c'est Israël Dupuis pour quelques explications sur les serveurs du Cégep. Donc, lorsqu'on travaille au département de graphisme, sur des Mac, il est toujours préférable de travailler soit sur le bureau ou encore mieux dans le dossier temporaire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on travaille dans le dossier temporaire, le dossier, c'est le poste de l'ordinateur. Donc, on travaille vraiment sur le disque dur de l'ordinateur. Ça peut être dangereux de travailler directement sur sa clé ou sur son disque dur, parce que lorsque l'ordinateur tente d'écrire le dossier et de communiquer avec le disque dur ou avec la clé USB, le débit est plus lent de communiquer avec le disque USB ou avec la clé. Donc, le fichier pourrait être corrompu lorsqu'on travaille. Ça pourrait ralentir aussi le flot de travail avec le logiciel. Donc, on travaille dans le temporaire. Une fois qu'on a terminé, là, à ce moment-là, à la fin de la séance de travail, on peut venir déposer notre dossier sur notre clé USB ou sur notre disque dur. Faites en sorte de toujours avoir un minimum de trois sauvegardes différentes. Je le répète, une clé USB, ce n'est pas un module de sauvegarde, c'est un module de transport rendu à la maison. Déposez ça sur votre ordinateur. Et s'il s'agit de TP, de travaux importants de temps en temps, il est intéressant d'aller faire une sauvegarde sur un disque virtuel qui vous est accessible gratuitement, par exemple, avec la suite Office ou avec Dropbox ou tout simplement vous envoyer le fichier par courriel si vous êtes à court de moyens parce qu'un disque dur, ça casse. Un ordinateur aussi, ça casse. Donc, trois sauvegardes minimum pour chaque travaux. Une fois que ça s'est fait, donc, lorsque vous êtes en train de travailler, il se peut que vous vouliez avoir accès au dossier du professeur. Donc, les dossiers du professeur, eux, lorsque vous entrez votre mot de passe et votre nom d'utilisateur pour travailler sur un poste du cégep, lorsque vous êtes au collège, sur votre bureau, il y a ces petits serveurs-là qui sont montés. Alors, je vous explique. Le premier serveur, c'est le serveur données. Dans le serveur données, ce que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir différents dossiers des différents professeurs. En fait, tous les professeurs avec lesquels vous suivez des cours vont avoir un dossier ici. Alors, tout simplement, vous prenez le dossier, vous le déposez sur votre bureau ou dans le temporaire, puis après ça, vous pouvez travailler, lire, déposer sur votre disque dur pour travailler à la maison, sur le TP ou sur quoi que ce soit que vous êtes en train de faire. L'autre dossier, donc l'autre serveur, c'est le serveur remise. Donc, le serveur remise, comment ça fonctionne? C'est que vous allez avoir dans le serveur remise, n'est-ce pas, le nom de tous vos professeurs. Donc, vous allez plus certains projets. Donc, vous allez regarder remise, vous allez voir le nom de votre prof. Alors, ce qu'il faut faire lorsque vous avez fini un travail, c'est de prendre votre dossier qui est sur le bureau ou dans le temporaire et le glisser à l'intérieur du dossier du professeur. Tout simplement comme ça. Ce dossier-là, ce que c'est, c'est que c'est un dossier où vous pouvez voir ce que vous avez déposé, mais vous ne pouvez pas reprendre. Et vous ne pouvez pas reprendre, bien sûr, les travaux des autres. C'est juste le professeur qui peut le prendre. Si jamais vous vous êtes trompé, vous ne pouvez pas supprimer ça. Alors, peut-être changer le nom, écrire solution finale, écrire la date et indiquer à votre professeur que vous avez donné un deuxième fichier de remise. Ça, c'est pour le dossier remise. Ensuite, on a le dossier HOME. Ce que c'est, le dossier HOME, c'est votre archive à vous au cégep. Donc, ça fait office un peu de disque dur. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez toujours, à la fin d'une séance de travail, déposer dans HOME votre dossier ici. Bon, là, ça ne marche pas. Je prends un poste de test. Mais normalement, vous seriez capable de déposer dans HOME vos propres choses. Je ne vous conseille pas d'en faire un archive parce que c'est vidé lorsque vous vous désinscrivez du cégep. Donc, on peut perdre nos dossiers. Alors, vraiment, le meilleur module d'archive, ça reste le meilleur module pour prendre les fichiers et les apporter à la maison. Ça reste votre disque dur, votre clé USB, lorsque vous avez terminé. Mais le HOME, on peut s'en servir de manière temporaire. Ici, l'échange ici, ça, c'est pour les professeurs. Donc, ça m'étonnerait que vous l'ayez sur votre disque dur. Si vous êtes dans la maison et que vous voulez faire une remise ou que vous voulez accéder au dossier des professeurs, alors c'est différent, la procédure. Ce qu'il va falloir faire de la maison, c'est qu'il va falloir accéder à cette adresse-là à l'intérieur de n'importe quel navigateur, que ce soit Safari ou Chrome, par exemple, et aller chercher oncloud.collegemv.qc.ca. Donc, vous tapez oncloud.collegemv.qc.ca. Ça va vous apporter à cette adresse-ci. Et à cette adresse-ci, vous pouvez utiliser le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous utilisez normalement pour entrer dans les ordinateurs au cégep. Ce faisant, vous allez avoir cette interface-ci. Et qu'est-ce que vous retrouvez? Bien, vous retrouvez les mêmes dossiers que vous avez sur votre ordinateur, soit donc votre dossier personnel, OK? Donc, avec ce que vous avez déposé dans Home, par exemple. Vous allez avoir aussi le dossier donné. Donc, ce que vous avez dans le dossier donné, c'est ce que les professeurs ont mis à votre disposition. Et vous allez avoir aussi le dossier remise. Donc, il y a une petite procédure particulière pour faire les remises lorsque vous voulez faire une remise de la maison. Cliquez sur le nom du professeur auquel vous voulez faire une remise. Et votre dossier, ce que vous devez faire, c'est que vous devez l'archiver. Alors, comment ça fonctionne? Je vais le refaire pour vous. On fait CTRL-CLIC et on fait COMPRESSER. À ce moment-là, ce que ça fait, c'est que ça fait une archive qui va s'appeler .zip. Et ça, vous avez tout simplement ici à entrer dans le dossier. Donc, admettons que c'est ce TP-là que je veux faire. À cliquer sur le petit plus, aller charger un dossier ici. Donc, on prend le dossier zip, on le choisit. Et là, on attend que la barre soit complète. Et là, on voit que le dossier est bien mis dans l'archive. Faites bien attention d'attendre que la petite barre de progression soit complétée et qu'on ne voit plus rien dans cette zone-là pour être bien certain que votre TP a été déposé. Et normalement, la taille devrait être significative. Donc, par exemple, un kilobyte, on voit que ce n'est pas beaucoup. Il y a Anguille sous Roche. Mon travail a été mal déposé ou c'est un dossier vide. Donc, à ce moment-là, je pourrais recommencer la procédure. Là, c'est dans ce cas-ci, je fais un test. Mais voilà. Donc, vous déposez votre dossier dans le document de remise du professeur. Quand vous voulez prendre des dossiers du professeur, mettons que vous êtes à la maison et que vous voudriez avoir accès au TP, au devis, au gris d'évaluation. Donc, aux données. Ce qu'il faut faire, vous allez dans « Données ». Vous choisissez, par exemple, le dossier du professeur. Et là, vous prenez quelque chose. Vous le téléchargez. Alors là, il y a une petite particularité avec ça. C'est qu'en cloud, lorsque vous téléchargez quelque chose, bon, généralement, ça va dans vos téléchargements. Et ça arrive sous forme de pointard. T-A-R. Alors là, ce que ça prend pour ouvrir le pointard, ici, c'est que ça va vous prendre à la maison, si vous ne l'avez pas déjà, un utilitaire pour désarchiver. Je vous conseille iZip, donc iZip, www.izip.com. Et vous avez tout simplement à télécharger ça. C'est gratuit. Et ce que ça va faire, c'est que ça va vous permettre, comme au collège, d'ouvrir ce dossier que vous avez téléchargé. Comment? Tout simplement en double-cliquant sur le petit T-A-R. Et là, ça vous fait un dossier, ici, que vous pourrez, à la maison, le travailler dans vos documents. Par exemple, à la maison, généralement, vous travaillez dans vos documents. Donc, vous pourrez le mettre dans vos documents, tout simplement, comme cela. C'est la même chose si on revient dans notre lecteur donné. Si on revient à la base, on a le lecteur personnel. Donc, dans le lecteur personnel, vous allez avoir les documents que vous avez téléchargés au cégep dans les dossiers documents. Toutefois, ça, avec le système Mac, ça ne marche pas toujours très, très bien, le dossier personnel. Lorsque vous avez fini une session de travail, n'oubliez pas de vider votre station temporaire, par exemple, en mettant les fichiers que vous avez travaillés dans la poubelle. Toutefois, soyez bien certain d'avoir fait une sauvegarde dans votre disque dur ou dans votre clé USB, parce que les autres personnes qui vont travailler sur le même poste pourraient avoir accès à vos fichiers via le dossier temporaire. Donc, mettez-les dans la corbeille et videz la corbeille. Voilà, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour les bases du travail au cégep.